Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis le salon ProDurable au Palais des Congrès. Le rendez-vous, vous le savez, des acteurs de l'économie durable et responsable nous accompagne aujourd'hui Christophe Sampels, cofondateur, directeur général de la recherche action chez Lumia. Bonjour Christophe. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. En quoi consiste l'activité de Lumia ? Lumia est un centre de recherche action, un centre de formation et un centre d'intervention tout entièrement consacré à l'accompagnement à la transformation des organisations et des territoires vers ce que nous appelons l'économie régénérative, la capacité à régénérer les écosystèmes et les communautés humaines. Pour vous et pour Lumia, la transition environnementale, elle passera par quoi ? Elle passe d'abord par une interrogation de notre ambition, une capacité à dépasser la seule réduction des impacts négatifs qui est bien évidemment absolument essentielle pour poser une ambition réparatrice, restaurative, régénératrice de nos écosystèmes, des grands équilibres, des grands processus générateurs de l'équilibre du système Terre. Ça c'est un premier élément et pour pouvoir atteindre cette ambition, il va falloir engager un travail de transformation des modèles économiques. Les modèles économiques volumiques construits sur une logique du toujours plus sont périmés, il va falloir les dépasser et il va falloir également questionner la question du leadership et de la nécessaire transformation intérieure pour ne pas cantonner ces mesures de transition uniquement à des dimensions techniques. Et puisque c'est la thématique de cette édition, la bascule culturelle, je vous pose la question, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous cette bascule ? Alors pour moi, elle signifie précisément la transformation intérieure, la nécessaire transformation intérieure et la capacité également à mettre sur son nez de nouvelles lunettes pour regarder le monde qui nous entoure et pour le penser davantage par le prisme des systèmes vivants que par le prisme des systèmes inertes. Merci beaucoup Christophe Sempel d'avoir répondu à nos questions depuis le salon ProDurable. Merci Eva. Choix durable, vous a été présenté par ProDurable, la communauté des acteurs de l'économie durable.